Parmi les nombreux magazines spécialisés dans le cinéma, il y en a finalement peu qui soient entièrement dédiés aux joueurs fantastiques. L'un d'entre eux s'impose comme la référence en la matière, Mad Movies. Pourtant, cette revue mensuelle réputée auprès des fans a bien failli ne jamais voir le jour. C'est dans le 9e arrondissement de Paris, dans la rue Mansart, que nous avons pu rencontrer le rédacteur en chef de Mad Movies, Damien Granger. Cette phrase, je la trouve avant tout amusante, parce qu'elle présente très très bien le personnage, surtout Jean-Pierre Puters. C'est une phrase très très humble, et en montant Mad Movies, Jean-Pierre a monté Mad Movies en fait par passion, parce qu'il avait lu des magazines et des fanzines déjà de ce genre-là, il s'est dit tiens, si j'en faisais un, et il l'a monté, mais sans se douter en effet que sa propre passion, il la transmettrait à ses lecteurs du début, et que Mad Movies allait comme ça grossir et grandir au fur et à mesure des années. Alors Mad Movies a d'abord commencé comme un fanzine, puis est devenu un prosine, puis une revue professionnelle, d'abord trimestrielle, puis bimestrielle, et aujourd'hui on est passé mensuel sans page. Cette évolution, elle est logique en quelque sorte, par rapport à l'actualité du cinéma déjà, qui est devenue de plus en plus importante et de plus en plus forte, en matière de fantastique et de science-fiction. Tu es Conrad MacLeod. On a un noyau dur de fidèles lecteurs qu'ils ont suivis depuis le début, et que grâce à eux, Mad Movies a pu connaître cette évolution. Ce qui est amusant, c'est que Mad Movies est longtemps resté dans un ghetto par rapport à la presse, étant donné qu'on est une revue spécialisée, qui ne traite que de films fantastiques, de science-fiction ou d'horreur, mais aujourd'hui, étant donné que le genre, c'est lui-même anobli et un petit peu démocratisé, la position de Mad Movies, enfin Mad Movies, regagne en quelque sorte ses lettres de noblesse. Et je dirais que Mad Movies, aujourd'hui, est à la même échelle, au même niveau, que les autres revues de cinéma. Il y a beaucoup d'opinions différentes, bien entendu, chacun a ses propres goûts, il y en a qui préfèrent les blockbusters, d'autres qui préfèrent les séries B, d'autres qui vont vers un genre un petit peu plus autorisant. Donc, il y a vraiment une pluralité d'opinions, mais on est tous d'accord, en tout cas, on est tous d'accord pour penser que le genre fantastique, aujourd'hui, rentre vraiment dans la tête des gens, il s'est vraiment démocratisé et anobli, et c'est un genre qui ne fait plus peur aux gens, en tout cas aux spectateurs. On est tous d'accord pour penser ici que le cinéma fantastique, actuellement, se porte très très bien. D'ailleurs, on s'en rend compte, la plupart des films, aujourd'hui, que ce soit des drames ou des comédies, injectent dedans un élément fantastique, et on s'en rend compte aussi avec le partage d'informations, aujourd'hui, qui est de plus en plus important, avec les sites internet, où les films fantastiques sont de plus en plus mis en avant. Vous avez 20 secondes pour obéir. Ce qui fait beaucoup, beaucoup de bien à un magazine comme Mad Movies aussi, qui ne parle que de ces films-là. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. C'est très très agréable de travailler à Mad Movies, c'est un plaisir énorme, dans le sens où c'est vraiment une revue de passionnés. C'est fait par des passionnés, pour des passionnés, et il y a vraiment une vraie interaction entre l'équipe rédactionnelle et ses lecteurs. Les lecteurs sont très très importants, d'ailleurs, ils nous le rendent bien. Ils réagissent énormément, on a beaucoup de courriers, ils réagissent aussi bien sur les textes que même sur l'équipe rédactionnelle. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi aujourd'hui de déplacer la rubrique du courrier des lecteurs, qui est très très importante, puisque c'est grâce à eux que le magazine continue d'exister aujourd'hui en grande partie. On a donc décidé de changer la place de cette rubrique au sein du magazine, avant elle se trouvait à la fin, et aujourd'hui on a décidé de la mettre au tout tout début. Les gros films fantastiques, comme les Jurassic Park ou les Star Wars, tout ça sont repris aussi par une presse plus généraliste. Je pense que la vocation de Mademois aujourd'hui, c'est de faire découvrir des petits films fantastiques aux lecteurs. C'est une boutique très très sympathique, pour une première raison en fait très simple, c'est que c'est une brocante presque, avant d'être une boutique, et qu'elle représente très très bien, déjà en elle-même, l'esprit d'équipe du magazine aussi. Et par rapport à ce magazine qui est Mademois et qui est très très proche de ses lecteurs, je pense que c'est très très bien d'avoir une boutique où les lecteurs peuvent passer. La plupart du temps, les gens qui tiennent cette boutique sont des rédacteurs du magazine en plus, les lecteurs le savent, et aiment y passer aussi pour ça. Et je pense que la boutique joue aussi son rôle dans la continuité de Mademois. Mais j'espère, et encore pendant plus longtemps, même si c'est possible, parce que quand on est vraiment passionné par quelque chose, c'est très très agréable de le communiquer. Surtout, comme je le disais déjà auparavant, quand les lecteurs vous le rendent, c'est vraiment un immense plaisir, c'est très très gratifiant personnellement. Donc je continuerai le plus longtemps possible. On vous remercie encore, monsieur Granger, pour votre disponibilité. Grâce au dévouement et à la passion que vous et votre équipe portez au genre fantastique, Mademois est devenu en 30 ans le magazine référence pour tous les amateurs de frissons et d'émerveillements. Je reviendrai. Sous-titrage Société Radio-Canada